C'est le premier choc de cet US Open. Andy Murray, l'un des meilleurs joueurs actuels du circuit, est le jeune talent au délit de Salgueul, l'Australien Nick Kergios, auteur de coups sensationnels, mais qui a fait parler de lui récemment pour ses propos insultants envers Wawrinka qui lui ont valu d'être sanctionnés par l'ATP. Murray s'est montré dominateur la plupart du temps, mais Kergios a bien réagi en remportant la troisième manche, poussant l'Ecossais à un quatrième set qu'il a su dominer en faisant parler l'expérience face au jeune talent d'à peine 20 ans de Kergios. Andy Murray va dérouler dans la quatrième set pour conclure et se qualifier sans problème pour le tour suivant. Premier tour beaucoup plus simple pour l'un des chouchous du public américain, le suisse Roger Federer. Victoire en 3-7 sans trembler face à l'allemand Florian Mayer. Federer qui arrive en grande forme sur le ciment américain sera l'un des favoris de cet US Open. Il a souffert et il a fini par craquer le jeune talent australien Kokinakis qui n'a même plus la force de servir dans la dernière manche. Il a pourtant dominé le français Gasquet menant 2-7-1 puis des crampes terribles qui l'empêchent de finir le match et le pousse à abandonner dans le cinquième set. Grosse colère de ce jeune talent Kokinakis et soulagement pour Richard Gasquet qui a sans doute envisagé la défaite en début de match.